Vous avez peut-être vu ces files d'attente la semaine dernière en devant des organismes de dépannage alimentaire dans le quartier de Parc-Extension. Ce sont eux qui doivent souvent composer avec les nombreux demandeurs d'asile qui peinent à nourrir leur famille. Si la distribution s'est mieux passée aujourd'hui, rien n'est réglé sur le fond. Élisabeth Laplante. Comme à chaque lundi, c'est jour de distribution de denrées alimentaires pour cet organisme de Parc-Extension. 30 minutes avant la distribution, une centaine de personnes font la file, dont cette jeune mère, arrivée seule au pays il y a moins d'un an, avec un bébé d'à peine 3 mois. On le voit de l'aide sociale, mais ça nous aide quand même. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, madame? À manger. Je viens chercher la nourriture pour les enfants. Ici, on a du yogourt, beaucoup de thon. On a également des pois chiches. Fruits et légumes aussi? Fruits et légumes. Fruits, légumes et produits secs. Avec 130 paniers disponibles aujourd'hui, la coordonnatrice de cuisine et vie collective sait déjà qu'elle va devoir dire non à certaines personnes qui repartiront les mains vides. Avec le flux qu'il y a actuellement, on est à retourner à peu près 25 à 30 familles à la fin. Très désolant. Puis en tant qu'être humain, on se met de côté, puis notre coeur, il pleure. La semaine dernière, l'organisme a lancé un cri du coeur sur les réseaux sociaux. L'achalandage est devenu si important qu'ils ont dû appeler le 911 en février dernier pour contrôler la foule. J'ai voulu montrer aux gens qu'il y avait une demande qui était grandissante, jusqu'au point où ça devenait peut-être chaotique un petit peu, parce qu'on arrive mal à se gérer. Et ils sont loin d'être les seuls à ne plus suffire à la demande. Fait que c'est partout, dans toutes les régions du Québec. Puis les gens qui demandent, c'est des gens de toute nature. Il y a des mères de famille, des étudiants, des travailleurs, des travailleuses, des aînés. Tout le monde a faim. Depuis cette publication, le Centre d'aide communautaire a eu des appels d'élus, mais aucune solution concrète pour l'instant. On a besoin de budget, on a besoin d'outils, on a besoin de nourriture. Et le soutien aux organismes communautaires, c'est notre filet social. On est fiers au Québec parce qu'on a ça. Il faut continuer à l'entretenir. Une rencontre est prévue demain avec Moisson Montréal. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.